bonjour et bienvenue sur les tests d'euroro j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le test blu ray 4k de godzilla cross cong suite directe du godzilla versus cong le film a bien performé au box office mais qu'en est il de la partie technique et c'est là que je vais tenter de vous apporter quelques éléments de réponse sur la qualité visuelle le mixage audio et quelques mots sur la narration en bonus à la fin de la vidéo je vous ferai une présentation rapide du steelbook 4k avant de passer au test si le contenu vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo la commenter et à vous abonner car cela permet à la chaîne de progresser et pour celles et ceux qui souhaitent soutenir mon travail sachez que les magazines le home cinéma par les tests d'euroro seront prochainement disponibles une version print en précommande et une version découverte gratuite à télécharger maintenant retour à la terre creuse côté visuel godzilla cross cong est distribué par warner bros le ratio de l'image est au format de 39.1 le film est issu d'un tournage numérique avec un master intermédiaire 4k avec cet opus on n'est pas sur la même ambiance que le précédent volet ici l'ensemble est plus lumineux et plus coloré au niveau de la définition ce n'est pas un film aux détails ultra ciselé cela reste détaillé bien sûr mais il y a mieux sur le support et ce n'est pas à cause de la fine couche de grains numériques pour revenir sur les couleurs certaines sont bien mises en avant toutes les teintes violettes et roses par exemple là où dans le film précédent c'était le bleu néon et l'orange hdr va venir rehausser celle ci permettant d'obtenir des couleurs plus nuancées que la version blu ray qui pour le coup s'en tirent bien sur la définition et les contrastes en gros la partition visuelle de ce disque est de bonne facture mais en dessous du précédent opus côté audio la vo et la vf sont disponibles en dolby atmos et je dois dire que l'éditeur warner nous gratifie régulièrement d'une piste lossless 3d et c'est à saluer maintenant à l'image des visuels la piste audio est aussi en dessous du précédent film avec une moins bonne dynamique et des effets en hauteur trop souvent absents ceci étant dit le mixage reste solide sur les bases le message sonore est massif avec un qu'ils sont régulièrement sollicités et le chanson one profite à maintes reprise de différents effets notamment lors des combats des titans ou lors des déplacements du vaisseau et autres sons environnementaux de la terre creuse au niveau des dialogues celles ci sont un peu en retrait on aurait pu gagner plus de clarté et de niveau sur ce point ça reste un bon mixage tout de même mais pas du tout du calibre du précédent volet et puis de manière générale je n'ai pas trouvé le mixage subtil dans ses appuis ni assez intelligible le manque de dynamisme n'a pas aidé quelques mots sur le film je ne saurais expliquer son succès au box office au vu de ce que j'ai visionné on va dire que c'est un peu grâce à la présence de kong que j'ai été au bout car c'est peut-être le seul personnage intéressant du monster verse depuis godzilla 2 je parle même pas des humains car de ce côté ça ne vole pas très haut en fait pour tout vous dire depuis godzilla 2 en passant par godzilla versus kong c'est le naufrage et ce dernier opus sans substance sans surprise sans tension sans drama c'est le vide comment un film de ce genre peut-il fonctionner sans un minimum de tension ou de mystère les titans sont vus et revus se battre en plein jour et il y a plus de surprises je n'ai vraiment pas accroché et dire qu'il ya une suite enfin de mon côté seul godzilla 1 et kong skyland sont intéressants en conclusion techniquement la prestation globale reste solide mais vous noterez qu'il y a aussi de la déception et je ne parle même pas de la narration c'est la mention juste recommandé je vous laisse sur ces quelques mots pour le déballage du style book 4k 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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